Alors que les élèves ont leur retour dans les salles de classe 5 septembre 2022, la passerelle piétonne du lycée d'État dont la levée avait fait l'objet d'une grande campagne médiatique n'a toujours pas été livrée. Conséquence, insécurité et ralentissement de la circulation. En février dernier, l'entreprise adjudicatrice EcoWood procédait à la phase de levée de la passerelle. Cette étape avait pour objectif d'assembler les deux armatures en béton et en bois. Passer cette étape, les finitions devaient permettre la mise en service de ce chef-d'œuvre dans les plus brefs délais. Force est de constater que sept mois plus tard, ce chantier n'a toujours pas été livré. À l'heure où débutent les cours, les élèves sont toujours autant en proie à des accidents de la circulation. Les habitants de la zone nord du Grand Libreville, quant à eux, vont renouer avec le ralentissement de la circulation à cet endroit. Un peu plus loin, les travaux de construction de la passerelle piétonne à hauteur du lycée national Léon Bastag. Aucune évolution, l'opinion a le droit de s'interroger sur les raisons de ces retards.